Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints très nombreux et nombreuses, avec Marie-Gabrielle Riche de la Direction Générale de l'Offre de Soins, et avec Anne Cazenave de l'ANAP. On est vraiment ravis de vous accueillir à nouveau pour cette deuxième session des Journées Nationales e-Parcours. On va, cet après-midi, s'intéresser aux collectifs de soins coordonnés et aux organisations innovantes de type Article 51, qui, elles aussi, utilisent ces outils de coordination dans des projets nouveaux qui sont, pour certains, déjà très engagés, pour d'autres encore en phase de démarrage et de consolidation, mais en tout cas suffisamment illustratifs et intéressants pour qu'on ait eu envie de vous les présenter cet après-midi. Je vais passer la parole à Madame Sophie Augro, qui est conseillère médicale auprès de la Directrice Générale de l'Offre de Soins. Sophie, est-ce que vous êtes connectée avec nous ? Oui, je suis connectée. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de m'accueillir au nom de la DGOS dans cette table ronde consacrée au collectif de soins, plus particulièrement cet après-midi. J'excuse Sandrine Lillier qui devait prendre ce temps d'introduction et je vais la remplacer. Juste avant que je commence précisément mon introduction, enfin une présentation que je vous ferai plus particulièrement sur les communautés professionnelles territoriales de santé. On m'avait chargé de dire quelques mots d'ouverture, si vous me permettez. Donc, au nom de la DGOS, déjà merci de cette organisation, de cette journée en lien avec l'ANAP. Je crois que le docteur Catherine Grenier, juste après moi, de la directrice des assurés à l'ACNAM sera aussi présente pour co-ouvrir cette session. Merci. Bonjour docteur Grenier. Et merci à l'ANAP pour son appui sur l'organisation de ce temps d'échange qui particulièrement concerne les coopératifs de soins de ville ou qui était mieux organisé les soins de ville. C'était vraiment un axe fort de la stratégie de transformation de notre système de santé, car de cet enjeu, ça répond beaucoup de réponses aux tensions que nous connaissons quant à la réponse à apporter aux patients atteints de pathologies chroniques, mais aussi aux patients âgés quant à la réponse à apporter sur les demandes de soins non programmés ou encore l'amélioration des conditions d'exercice des professionnels de ville. Une meilleure structuration des soins de proximité, ça passe par deux exemples que l'on va vous présenter, que ce soit les articles 51 de la loi de finances de 2018, qui sont coportés, ministères, assurances maladies, ARS, qui permettent de déroger à des règles de droit pour des organisations innovantes, mais aussi à des règles de financement innovants. Je pense que le docteur Grenier se chargera de cette présentation. Et quant à moi, je vous présenterai ce nouveau collectif qui a émergé depuis 2017, qu'on appelle les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé. Et je vous ferai partager un état d'avancement de leur déploiement. Parallèlement à ça, la DGOS et l'assurance maladie accompagnent le déploiement du programme e-parcours en lien avec les ARS et les grades. Et d'autant plus, e-parcours aura un vrai rôle à jouer dans ces collectifs de soins, car les outils de coordination, en plus des humains qui participent à la création de ces collectifs de soins, sont nécessaires pour les faire mieux travailler ensemble. Et c'est des outils cœur de métier, aussi bien pour fluidifier la communication, par exemple avec des outils de messagerie instantanée type chat ou WhatsApp sécurisé. Ça les améliore pour abonder le dossier de coordination du patient en complément du DMP ou encore intégrer plus facilement l'agenda usagé qui sera ensuite intégré dans l'espace numérique en santé de l'usager qui arrivera au 1er janvier 2022. Enfin, les outils retenus par les ARS ont été sélectionnés pour répondre aux exigences de la doctrine technique du numérique en santé qui définit la stratégie nationale de la e-santé et ainsi assurer aux acteurs une réelle confiance dans les outils numériques. Ces outils répondent bien sûr aux normes d'interopérabilité et dictées par l'agence du numérique en santé et qui s'imposent à tous les acteurs industriels. Enfin, à la fin 2021, la quasi-totalité des régions aura sélectionné un outil du programme e-parcours. Et il s'agit maintenant d'en poursuivre le déploiement. Et Marie-Gabrielle, qui est avec nous aussi aujourd'hui, vous présentera son état d'avancement dont je ne doute pas que cela intéresse le public présent. Enfin, je crois que nous aurons toute une session de retour d'expérience des usages de professionnels qui sont impliqués de façon multiple dans ces outils de coordination, que ce soit le maintien à domicile, la périnatalité, les parcours de santé régionaux ou les usages numériques au sein des communautés professionnelles territoriales de santé. Donc, l'objectif est vraiment aujourd'hui, je pense, d'apporter à tous un regard croisé. Et je remercie encore l'ANAP en lien avec la DGOS pour l'animation de cet après-midi. Merci beaucoup d'avoir planté le décor. Je passe la parole au docteur Catherine Grenier pour directrice des assurés à la Caisse nationale d'assurance maladie. et vous nous parlez plutôt de l'initiative copilotée par le ministère et l'assurance maladie sur les projets article 51. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien ? Très bien, oui. Alors, c'est parfait. Je voulais remercier à la fois la DGOS et l'ANAP pour leur invitation. Me présenter aussi parce que je viens d'arriver à l'assurance maladie comme directrice des assurés. Ça ne fait que quelques semaines que je suis là et je suis très heureuse de participer à cette demi-journée consacrée à la coordination pluriprofessionnelle et à ses outils numériques. Je vais porter quelques mots d'introduction au nom de l'assurance maladie pour vous dire que c'est un enjeu extrêmement important pour l'assurance maladie par ce qu'elle fait. Alors, vous verrez qu'on utilise chacun des mots et des dispositifs peut-être un peu différents, mais ils se combinent tous très bien. L'assurance maladie, elle fait du développement de l'exercice coordonné une priorité. Et évidemment, qui dit exercice coordonné, dit outil numérique pour soutenir ce développement. Alors, rappelez en quelques mots que l'exercice coordonné est une voie majeure pour répondre aux fortes tensions qui pèsent sur notre système de soins aujourd'hui que nous partageons tous, la démographie médicale sous tension, les cloisonnements divers, le travail en silo de nombreux acteurs, et puis sur le plan des besoins de santé, la croissance des maladies chroniques avec des ruptures de parcours dont il est démontré qu'elles sont des sources à la fois de pertes de chances et d'inefficiences. Dans ce cadre, l'exercice coordonné doit permettre une réponse collective aux besoins de santé dans une approche populationnelle à l'échelle d'un territoire, une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge et d'accompagnement des patients, de répondre mieux aux enjeux de prévention et de dépistage au sein de la population. C'est aussi un des enjeux importants, le développement de la prévention au travers de cet exercice coordonné. Et puis, il doit aussi permettre de renforcer l'attractivité sur les territoires en développant le travail en équipe et les outils de facilitation qui sont des sources de qualité de vie au travail pour l'ensemble des acteurs et de satisfaction professionnelle qui sont extrêmement importants pour renforcer cette attractivité. L'exercice coordonné, du point de vue de l'assurance maladie, il a été porté dans le cadre de l'avenant neuf de la convention de 2016 avec les médecins qui a été signé cet été et qui vise quatre objectifs. Le premier, c'est de renforcer l'accès aux soins pour les publics prioritaires. Le second, c'est de mettre en place une réponse organisée pour faire face aux besoins de soins non programmés. Ça a été évoqué aussi par Sophie. De consolider le parcours de soins en soutenant notamment les spécialités cliniques et en fixant un nouveau cadre à la téléconsultation et à la téléexpertise. Et puis, dernier objectif, accompagner le virage numérique de la médecine de ville. Sur ce plan-là, un gros effort financier est réalisé avec 486 millions qui sont consacrés au numérique. Et l'idée est d'accompagner les médecins libéraux pour l'usage des outils numériques. Vous connaissez ça mieux que moi, le volet médical de synthèse, la messagerie sécurisée entre professionnels et patients, la e-prescription, l'application carte vitale. Et bien entendu, les médecins seront également incités à alimenter le DMP afin que le patient ait accès à l'ensemble de son dossier dans mon espace santé, le patient et les différents acteurs autour du patient. Donc, pour cette approche d'exercice coordonnée, l'assurance maladie, elle développe aussi une approche parcours, une approche qui a été lancée dans la même stratégie de transformation du système de soins de manière à outiller les professionnels sur la nature de la prise en charge à mettre en œuvre pour une situation clinique donnée. Et c'est vrai, particulièrement centré sur les maladies chroniques. Ça a été réalisé en lien avec la Haute Autorité de Santé. Je me permets ce petit mot parce que je viens de la Haute Autorité de Santé. Il s'agit de faire en sorte qu'une population reçoive la combinaison optimale des bons soins par les bons professionnels dans les bonnes structures au bon moment, le tout au meilleur coût. Vous connaissez ça aussi. Sachant que la qualité de ces parcours de soins ne relève ni d'une succession d'étapes indépendantes ni du champ d'exercice d'une seule catégorie professionnelle, on a trois enjeux à relever, trois défis à relever. Anticiper les moments charnières de la prise en charge, renforcer la cohérence et la gradation des prises en charge, y compris à chaque stade de la maladie pour s'assurer que le patient bénéficie de la meilleure expertise au meilleur moment, et puis améliorer les coopérations entre professionnels. Et ça, c'est un enjeu auquel vous êtes particulièrement attachés ici. je crois. Cela suppose qu'ils apprennent à travailler ensemble, coordonnent leurs actions autour de projets communs vers une prise en charge largement référencée, bien sûr, appuyée sur les bonnes pratiques pour des besoins définis. Cette forme de normalisation de la prise en charge qui peut inquiéter certains professionnels n'est pas antinomique avec une personnalisation des soins puisqu'elle permet juste un cadre de sécurité dont on peut se décaler si besoin sur certains points. Cette démarche a déjà démarré dans certaines régions avec des CPTS pilotes en particulier et elle s'appuiera de fait sur les outils numériques qui sont indispensables à la coordination et à la continuité des soins. Participant au même mouvement en faveur du numérique au sein du système de soins, les projets d'expérimentation Arctic 51 sont un cadre d'expérimentation qui permet de déroger au droit commun pour tester des modalités innovantes de réponse aux besoins des patients et des territoires en fonction de leurs spécificités. Il y a vraiment une question d'innovation locale à prendre en compte. Dans ce cadre, un dispositif d'accompagnement des porteurs de projets permet d'aider d'abord à la définition des modèles économiques et ensuite de construire un système d'information qui permette notamment la facturation. C'est l'enjeu important pour l'assurance maladie, c'est de trouver des solutions opérationnelles pour le financement et la facturation qui permettent la pérennisation des modèles développés de manière à voir ces différents projets soutenir le développement du modèle cible d'un système de soins territorial coordonné, soutenu par les outils nationaux dans lesquels l'investissement est aujourd'hui majeur. De la même façon, le programme e-parcours contribue à ce développement de chaque projet tout en garantissant le respect des exigences de la doctrine technique du numérique en santé, en particulier ce qu'on connaît tous, les normes d'interopérabilité qui ont été édictées par l'ANS, mais je pense qu'il y a plein d'autres éléments techniques qui sont nécessaires. L'ensemble de ces éléments c'est un vrai pas pour l'amélioration des pratiques qui doit permettre de répondre aux difficultés observées dans la prise en charge des patients et ça donne des perspectives majeures pour adapter avec réactivité le système de soins aux besoins de la population et la crise dont on sort nous montre bien ce besoin de réactivité. Je voudrais insister en conclusion sur un point. Nous savons tous que les enjeux techniques sont essentiels mais ils sont aussi humains et culturels et l'enjeu culturel n'est pas à négliger et il me semble qu'il est absolument nécessaire de développer la culture numérique des acteurs tant professionnels que citoyens tout en garantissant la légalité et en préservant les droits des usagers notamment en termes d'informatique et de liberté. Merci. Je voulais juste conclure. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Oui, allez-y. Donnez votre mot de conclusion s'il vous plaît. Juste qu'il y avait des enjeux techniques et que c'était un point extrêmement important mais qu'il y avait aussi des enjeux humains et culturels et que je pensais qu'il était extrêmement important d'avoir des retours d'expérience, des partages d'expérience pour pouvoir construire ensemble et que cette demi-journée comme la précédente y contribuait et que nous vous en remercions à ce titre. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci pour ce mot d'introduction de l'assurance maladie qui souligne tout l'engagement de l'assurance maladie pour le développement de ces nouvelles structures coordonnées de professionnels de santé et puis pour y faire émerger les outils numériques. Merci. Merci à vous. Sophie, vous reprenez la parole pour nous présenter un premier état des lieux de la mise en place de ces nouvelles organisations territoriales et ensuite, Marie-Gabrielle fera un bilan d'étapes du programme e-parcours. Je ferai le plus court possible. L'important, c'est surtout que vous aurez les diaporamas après, je crois. Juste une diagre sur c'est quoi toutes les organisations de soins coordonnées qui existent actuellement sur le territoire et vous le voyez, elles sont multiples mais en même temps elles interagissent toutes les unes avec les autres que ce soit pour faire de la coordination territoriale ou de la coordination clinique. Il n'y a pas des dispositifs qui étaient au départ créés pour de la pure coordination territoriale au final font de la coordination clinique et l'inverse s'entend. Donc il y a un vrai enjeu de construction d'outils autour de tous ces dispositifs qui chacun à leur place apporte un complément au profit du patient. Qu'est-ce qu'une communauté professionnelle territoriale de santé ? Comme je vous le disais, ça fait depuis 2017 qu'on entend ce terme la CPTS, attention de ne pas mélanger les lettres parfois. donc chaque mot en fait de la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé a une importance. Communauté, c'est un travail en commun des professionnels de santé pour une connaissance, une interconnaissance surtout et un renforcement des liens entre ces professionnels. Communauté professionnelle, puisqu'on est vraiment sur une démarche portée par les acteurs de santé sur aussi bien l'organisation et le fonctionnement mais aussi les missions qu'ils souhaitent porter ensemble au profit d'une population et c'est là où le mot territorial a sa pleine place puisqu'on parle vraiment d'organisation, de projet au profit d'une population et plus seulement d'une patientèle et donc d'intégration au sein de cette communauté professionnelle territoriale de tous les acteurs de l'écosystème de santé qu'ils soient des soignants des acteurs du médico-social des acteurs du monde social et bien sûr ces soignants qu'ils soient hospitaliers ou libéraux et bien sûr communauté professionnelle territoriale de santé puisque avant tout les missions sont tournées vers l'amélioration d'un service rendu aux patients et en plus à une amélioration des conditions d'exercice des professionnels de santé. Et ainsi des bénéfices attendus pour la CPTS s'ils le sont pour les patients bien sûr en premier lieu pour leur apporter une fluidification par exemple sur des parcours de soins qu'ils soient des soins ou la possibilité d'avoir des soins non programmés une prise en charge coordonnée prouve aussi qu'a prouvé que cela améliorait la santé des patients et cette prise en charge coordonnée elle se fait bien sûr par le suivi du dossier médical du dossier patient et là je pense qu'il parcourt a pleinement sa place dans les outils qu'il peut apporter en support de cette mission mais aussi par les missions qui sont portées par les CPTS d'apporter de nouvelles garanties aux patients de leur apporter un médecin prêtant pour tous et une réponse en cas de besoin de soins non programmés pour les professionnels c'est un dispositif qui se veut souple qui part des professionnels de leur envie de créer ce collectif et de la manière de s'organiser ainsi que des missions qu'ils souhaitent mettre en avant pour améliorer leurs pratiques individuelles leurs pratiques collectives et ainsi ne plus être isolés dans leur exercice et aussi être un dialogue facilité avec les autres acteurs du territoire comme je disais que peuvent être aussi bien les états du centre de santé mais aussi les collectivités territoriales et la crise Covid l'a montré de nombreux CPTS par exemple ont porté des centres de vaccination Covid comportés par les élus territoriaux et enfin pour les autres acteurs c'est vraiment la CPTS permet d'avoir enfin l'impression d'avoir un interlocuteur structuré des soins primaires parce que quand on ne connaît pas les soins primaires il est difficile de savoir auprès de qui s'adresser et ces CPTS ont vraiment prouvé que ça pouvait être déjà un premier interlocuteur qui en puis suite diffuse l'information auprès du collectif de professionnels qui constitue cette CPTS et donc comme je vous le disais un recensement en date de juin 2021 remonté des ARS nous sommes actuellement à 671 projets recensés présents partout en France y compris dans les dom-toms avec une maturité des projets qui s'est fait depuis l'année dernière avec actuellement 172 pour le CPTS en fonctionnement dont à peu près 140 ont une signature ACI avec l'assurance maladie 233 en projet en phase d'amortage c'est-à-dire qu'elles ont leur lettre d'intention validée et 266 qui ont été identifiées comme potentiels projets à faire murer enfin juste un petit point d'actualité juridique une ordonnance a été publiée le 12 mai 2021 qui institue enfin un statut juridique unique pour les CPTS qui sont donc maintenant obligés de se constituer en association loi de 1901 qui sont en quelque sorte sont devenus des associations à but lucratif mais avec exonération fiscale pour toutes les actions et les actions qu'elles portent dans le cadre des missions reconnues de service public et c'est ce que cette ordonnance par la loi a apporté comme modification ainsi les acteurs enfin les professionnels qui souhaitent constituer une CPTS peuvent recevoir des rémunérations et de l'assurance maladie et des ARS et à l'offrir pour mettre en oeuvre leur mission et n'auront pas à justifier d'un exercice lucratif auprès de l'imposition fiscale comme ne pourrait l'être toute association qui génère des bénéfices en tout cas qui rémunère ses membres pour les actions qu'elle entreprend et donc je vous parlais des missions qui ont été reconnues comme des missions de service public par la loi elles sont au nombre de six elles reprennent les termes de ce que l'accord conventionnel interprofessionnel permet de financer les CPTS grâce à l'assurance maladie en ajoutant une sixième mission qui est vraiment en lien avec l'actualité de ces derniers mois la participation à la réponse aux crises sanitaires donc voilà pour l'accomplissement de ces missions comme je vous le disais la CPTS bénéficie d'exonération fiscale et donc simplifie vraiment le fonctionnement de ces collectifs sans transition mais je passe la parole à Marie-Gabrielle Rich pour un petit bilan intermédiaire du programme e-parcours je reviens aussi sur la partie accompagnement collectif puisque aujourd'hui il y a tout un écosystème qui est mobilisé pour travailler sur ce sujet des outils et de l'appui aux usages avec la nappe sur le guide des indicateurs sur l'atteinte des cibles d'usage l'animation d'entraide et de partage sur les stratégies et le développement des usages pour les ARS et les grades le partage d'informations c'est un sujet qui est vraiment sensible on parlait des relations humaines et on parlait des outils donc travailler en collectif c'est aussi vraiment partager des infos autour d'une personne donc ça suppose de s'approprier tout ce contexte réglementaire et de fonctionnement organisationnel sur qu'est-ce qu'on met en commun qu'est-ce que ça signifie de se coordonner et donc voilà tout ce travail il y a eu plusieurs groupes de travail qui ont été menés avec la nappe et qui doivent permettre d'atterrir sur des documents rendus disponibles pour les professionnels sur les bonnes pratiques autour du partage d'infos tous les travaux autour de l'intégration dans la e-santé de ces dispositifs notamment pour les DAC et pour les professionnels du médico-social donc il y a tous les travaux qui sont ouverts aujourd'hui pour intégrer les DAC au sein du FINES leur donner une reconnaissance en fait autour dans l'élargissement de ce référentiel enrôler les coordonnateurs de parcours au sein du RPPS Plus qui leur permettra d'avoir accès à ProSanté Connect à la ICPS d'ouvrir les accès au DMP pour début 2022 faciliter l'ouverture aussi des boîtes mail sur AMS Santé donc tous ces sujets en fait qui vont être vraiment qui vont permettre vraiment de remettre le DAC au milieu de la coordination et de favoriser en fait le lien et la sécurisation des échanges autour des situations des patients et nous en profite mais vraiment sur la matrice stabilisation du DMP qui est en cours dont le décret va bientôt être vu revisité avec la CNIL en fait le fait de pouvoir ouvrir les accès au DMP donc en consultation et en alimentation c'est vraiment un des gros enjeux pour nous pour début 2022 en lien avec l'assurance maladie et la DMS et donc un autre travail qu'on mène actuellement c'est vraiment la partie constitution d'une bibliothèque de parcours et de connecteurs spécifiques qui sont développés par chacune des régions qu'on pourra ensuite mettre en commun en fait d'une région à l'autre sans refacturation à condition que ça puisse intéresser d'autres acteurs mais aussi de pouvoir commencer à travailler sur ces sujets de mutualisation et de facilitation en fait des déploiements l'autre point sur lequel on peut revenir c'est sur la partie qui est plus pilotée par le ministère sur les parties prospectives et perspectives sur la suite donc on a travaillé sur la partie indicateur d'activité des DAC donc là-dessus la constitution d'une base de données de suivi nationale sur laquelle on travaille actuellement avec un pilote avec l'ARS de Nouvelle-Aquitaine qui sera ensuite déployée auprès de l'ensemble des acteurs le modèle économique des services numériques de coordination puisque maintenant qu'on les a déployés l'objectif c'est de construire la suite donc voilà c'est vraiment de construire la suite du programme e-parcours auquel on est en train de s'atteler et accompagner les nouveaux usages qui sont poussés par le national notamment autour des centres coordonnateurs vigilance les plateformes de coordination autour des troubles de neurodéveloppement il y a l'expérimentation nationale sur ICOPE qui arrive là qui va aussi préfigurer une politique publique de santé donc il y a aussi un gros enjeu sur lequel on est à l'heure actuelle voilà des sujets qui sont ouverts et qui permettent aussi de voir qu'on a différents dispositifs qui peuvent se saisir de ces outils et qui viennent là aussi accompagner l'ensemble des acteurs de la coordination sur les territoires merci beaucoup Gabriel ce point très très complet j'en profite pour saisir une question qui nous a été posée je pense que la réponse elle est assez simple il faut essentiellement que vous vous rapprochiez de votre groupement régional e-santé pour pouvoir avoir accès aux outils numériques de coordination et notamment les outils numériques qui permettent d'établir le plan personnalisé de coordination en santé à la fois les objectifs le plan de soins le plan d'aide et d'en suivre la réalisation ça fait partie des fonctionnalités qui sont disponibles dans l'ensemble des outils parcours dans toutes les régions et donc c'est auprès des groupements régionaux e-santé qui diffusent ces outils qu'il faut vous mettre en contact pour pouvoir en disposer mais en tout cas on peut le redire ici c'est l'occasion ces outils ont vraiment vocation à être utilisés aussi bien dans le champ des soins de ville par les professionnels de santé en établissement de santé et par les professionnels du secteur médico-social pour compléter ce que tu viens de dire il y a des plans de coordination en santé qui ne peuvent pas nécessiter le recours aux outils de coordination qui peuvent être propres aux médico-sociales et à une situation d'ores et déjà prise en charge et là c'est vraiment l'intégration de ce PPCS au sein du DUI et au bénéfice des acteurs vraiment d'ores et déjà dans le médico-social c'est déjà quelque chose qui est engagé des travaux qui sont engagés aussi avec la DNS et l'autre objectif c'est vraiment d'arriver à pousser la synthèse du PPCS dans le DMP sur lequel aussi il y a un volet du Ségur numérique de tête qui est consacré à ça et qui doit pouvoir permettre de faciliter la transmission d'un volet PDF-isé de tête vers le DMP sur le DMP dans le DMP et qui doit être